Sylvain Chavanel, bonsoir, merci de nous accueillir ici chez vous pour cet entretien. Donc ça y est, vous êtes retraité et jusqu'au bout vous aurez eu des marques de sympathie pour cette belle carrière. Ça me touche énormément parce que c'est une certaine reconnaissance de cette longue carrière. J'ai quand même duré, j'ai fait 19 années professionnelles et surtout ces 18 participations autour de France et du coup ça m'inscrit sur les records. C'est grâce au Tour de France, cette médiatisation d'année en année. Et voilà, j'ai touché aussi plusieurs générations, j'ai connu deux générations, on peut dire ça au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est avec tous ces longues échappées aussi à l'avant des courses, ce panache. Et c'est ce qui plaît au niveau du public. C'est ce qui plaît aussi visiblement à vos anciens partenaires dans le peloton, la Sky, vous a quand même laissé entrer sur les Champs-Elysées seul, c'était fort ça ? Oui, c'est un signe fort encore, parce qu'il y a des codes. Il y a des codes pour que l'équipe du leader arrive en premier sur les Champs-Elysées. Et là, cette année, en 2018, je suis rentré seul sur l'avenue des Champs-Elysées. Cette avenue la plus belle au monde était rien qu'à moi, donc c'était quelque chose de très fort au niveau des émotions. 18 tours de France, si on vous l'avait dit, en 2001, vous auriez signé tout de suite ? Oui, l'objectif, quand vous passez professionnel, déjà, la priorité, c'est de participer au Tour de France, découvrir le Tour. Et puis après, d'année en année, on met des objectifs un peu plus poussés, donc des victoires d'étape, un maillot distinctif. Après, ce nombre de participations, c'est devenu un passage obligé d'année en année. Parce que pour un coureur français, vous faites une fois le Tour de France, vous êtes hyper médiatique, surtout avec ses longues échappées. Et après, ça devient un passage obligé. Chaque année, c'était « il faut faire l'année de plus pour battre le record ». J'y ai pas pensé, honnêtement, j'y ai pas pensé, sauf 2017, par obligation un peu, pour que je sois le seul coureur au monde de faire autant de Tours de France. Là, j'ai commencé à y penser. Mais sinon, toute ma carrière, franchement, j'ai pas pensé à ce record anecdotique. Dans toute votre carrière, 2010, ça aura été l'année phare avec victoire d'étape au Rousse, le maillot jaune sur le Tour de France. Là, c'est un tsunami d'émotions. Je peux dire que… C'était beaucoup de travail ? Ouais, c'est beaucoup de travail, parce qu'en amont, j'ai quand même eu le plus gros pépin de ma carrière. Cet accident, j'ai tapé une voiture à 1 km de l'arrivée de Liège-Basse-Liège, donc ça m'a mis 27 points sur le visage, dents fracturées, fractures de l'occipute. Donc voilà, il y a eu une rééducation derrière. Et moi, ce que je remarque, c'est que les athlètes qui ont un gros pépin physique, ils reviennent, ils sont toujours plus forts. Ce Tour 2010, c'était un de mes plus beaux tours de ma carrière, notamment avec ses deux victoires d'étape, ses maillots distinctifs, le super combattif à l'arrivée sur les champs. Donc voilà, j'ai vraiment connu de belles choses sur les Tours de France. À quoi on pense quand on lève les bras sur une étape du Tour ou quand on monte sur le podium et qu'on enfile ce maillot jaune ? Ce n'est pas donné à tout le monde ? Non, ce n'est pas donné à tout le monde parce que, regardez, j'ai fait plus de Tours de France que de gagner des étapes. Donc déjà, c'est compliqué d'aller chercher rien qu'une étape. Je suis dans une catégorie de coureur où quand même, ce n'est pas la catégorie qui gagne le plus souvent parce qu'on prend des risques, on part de loin, on joue avec le peloton, on essaye d'aller le plus loin possible et d'aller chercher la victoire d'étape. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas tout le temps. Donc quand ça arrive, il y a un grand soulagement, on pense au travail effectué, on pense à sa famille, à ses proches. Voilà, donc toutes les émotions des victoires, elles sont différentes. Sur ce dernier Tour de France, pareil, c'était une belle fin, un beau départ quand même avec cet échappé, le jour de l'anniversaire de Jean-René Bernodeau. C'est pareil, ça n'a jamais été calculé, je l'ai fait par l'instinct, je voulais être à l'image de ce que j'ai donné au public toute ma carrière, c'est-à-dire coureur de panache qui n'a pas peur d'aller à l'attaque et c'est ce que j'ai fait sur ce tour, sur mon dernier tour. Donc voilà, si on peut retenir une image de moi, c'est ce coureur qui n'a pas peur d'attaquer, qui joue sur le vélo et qui a beaucoup de panache. Les critiques parfois vous ont fait mal. En 2010, quand on vous a vu deux jours avec le maillot jaune, on s'est dit, Sylvain Chavanel, un jour, gagnera le Tour de France. Quand vous avez eu du mal, effectivement, parfois, et qu'on a vu qu'il y avait une marge supplémentaire, les gens ont dit, ils ne s'entraînent pas assez. Tout ça, c'est derrière vous ? Oui, c'est derrière moi, ça a fait partie de mon histoire, ça a fait partie de mon parcours, mais c'est surtout les critiques 2005-2006, parce qu'il y avait une génération, la génération Viran, que j'allabère, voilà, qu'ils avaient fini leur carrière. Et du coup, moi, je suis tombé dans une génération, Vauclair, Fédrigo, Chavanel, voilà, on recherchait le nouveau coureur français capable de briller sur le Tour de France, je veux dire au classement général. Et j'étais pas mal critiqué, notamment par rapport à mes salaires, à mon salaire, et puis à mes résultats, pas à la hauteur de mes qualités. C'était trop de pression ? Pas forcément trop de pression, après, avec le recul, il y a des choses qui m'ont donné raison, donc c'est pour ça que je ne peux pas avoir de regrets, parce que j'ai donné le maximum, j'ai donné le maximum dans ma carrière, j'ai fait ce que j'avais. En restant propre, parce que quand vous abordez ça en disant, les choses m'ont donné raison, avec le recul, on était encore dans les années Armstrong. Ben oui, voilà, avec le recul, il y a eu quand même pas que des belles histoires. Donc voilà, pas de regrets, j'ai donné le maximum, et j'étais fidèle à moi-même. Parmi les beaux souvenirs, Sylvain, il y a peut-être aussi ces quatre tours du Poitou-Charentes. À chaque fois, c'est quand même une épreuve qui vous tenait à cœur ? Ben, on veut toujours bien faire. À domicile, c'est pas les cours, c'est plus facile à aller chercher. Voilà, on court devant son public. J'étais un coureur quand même qui courait aux quatre coins du monde, donc souvent très loin de la maison. Alors quand on a la possibilité de courir près de chez soi, on veut bien faire, on veut gagner. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir mis plusieurs fois le Tour Poitou-Charentes sur les tablettes. Après, c'était des parcours qui étaient dessinés par rapport à mes qualités. Ça se faisait souvent en contre-la-monte. Le contre-la-monte, il faut savoir que c'était mon domaine de préélection. Voilà, donc que dire de plus ? Tous ces titres en contre-la-monte, tous ces titres de champion de France, parce qu'il y en a eu un certain nombre. Ça aussi, c'est sympa d'avoir pu courir avec un maillot tricolore. Oui, voilà, les premiers maillots tricolores que j'ai portés sur le Tour de France, c'était grâce au contre-la-monte. Et c'est là que j'ai senti quand même une popularité grandissante. Parce que voilà, vous avez un maillot distinctif et vous avez les couleurs de la France sur le dos. Et aussi, je suis très heureux d'avoir pu être champion du monde aussi en chrono par équipe. Vraiment une grosse envie toute ma carrière d'être dans une des plus grandes équipes mondiales que des rouleurs. Et voilà, d'avoir décroché quand même deux titres de champion du monde, deux contre-la-monte par équipe. Bon, alors tout ça aujourd'hui, on tourne la page. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait demain ? C'est le grand vide. Alors aujourd'hui, je suis dans une position, je ne suis pas comme beaucoup d'athlètes qui arrêtent. Je ne suis pas dans l'urgence. J'ai eu cette chance de bien gagner ma vie dans le milieu. Donc j'aurai cette chance de choisir mon avenir aussi. J'ai quand même fait 19 ans de vie consacrée à 100% au vélo. Donc je n'ai pas le droit de mettre le vélo complètement en placard. Donc ça veut dire que, peut-être pas dans les mois qui viennent, mais il y aura peut-être une autre histoire qui va s'écrire, Sylvain Chavanel et le milieu du vélo. Comme beaucoup de sportifs cyclistes, quand ils arrêtent leur carrière, ils ont une grosse envie, c'est de monter leur propre structure professionnelle. C'est des choses à quoi je pense, mais c'est compliqué. Il faut tomber aussi sur des bonnes personnes. Il faut aussi vendre le projet pour donner envie aussi à investir aux différentes entreprises, aux différents sponsorings. On lance un petit appel alors, mine de rien. Pourquoi pas ? Je dis juste qu'en Nouvelle-Aquitaine, à la nouvelle région, dans le sud-ouest, on n'a rien qui concerne au cyclisme. Le cyclisme professionnel. Voilà. Ok, merci beaucoup Sylvain de nous avoir accordé cet entretien. Et puis vous nous tenez au courant dans les mois qui viennent, si jamais vous décidez de revenir dans le milieu du vélo. Merci. De rien.